et tout le monde espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous parler de la l3 gestion finance à paris 1 c'est une licence qui est assez demandée à paris donc je vais essayer de vous donner mes conseils les options à prendre comment ça se passe pour chaque matière chaque td les emplois du temps etc en premier lieu je voudrais vous annoncer que je vends mes cours de l3 c'est des cours que j'ai écrit à l'ipad donc c'est des cours assez clair assez visibles avec des fiches des annales des corrections d'annales que j'ai moi même réalisé que personne n'a donc si vous voulez avoir mes cours je vous laisse m'envoyer un petit mail ils sont ils sont donc à vendre j'hésitais à les vendre parce que je me suis dit non je vais pas faire ça et tout mais beaucoup de gens m'ont dit que ce serait peut-être utile pour pour les étudiants donc moi ça peut me faire un petit peu d'argent et vous si ça peut vous aider parce que vraiment c'est servi sur un plateau d'argent vous avez mes cours et vous êtes tranquille pour le reste de l'année vous avez juste à vous focus sur les masters ce qui est vraiment très très important pour cette année de l3 je vais vous faire une vidéo sur sur les masters bientôt donc si vous voulez mes cours si vous avez besoin de renseignements n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail qui est pandapi yt arrobas gmail.com alors pour la l3 gestion finance on a le semestre 1 et le semestre 2 donc le semestre 1 c'est plus tout ce qui est gestion et le semestre 2 tout ce qui est finance il ya des cours qui ont été en distanciel d'autres qui étaient que en présentiel donc j'ai un petit peu vous parler de tout ça je vais vous montrer mon emploi du temps de ce semestre là donc j'avais le td 3206 si vous le voulez bas c'est très très dur de l'avoir parce que beaucoup de gens le veulent même si vous avez ce td là parfois l'administration elle te dégage de ton td sans te prévenir c'est arrivé à deux de mes amis donc nous avons quand même plusieurs matières statistiques droit des contrats comptabilité et strates bancaires c'est une option je sais qu'il y avait une matière qu'on devait prendre si on faisait finances je crois que c'était peut-être stratégie bancaire je sais plus en tout cas prenez ce qui est indiqué sinon si vous voulez pas faire un master en finance prenez stratégie bancaire et c'est vraiment très très bien même si c'est le samedi c'est de 13h à 20h c'est horrible dans l'amphi le plus horrible du monde l'amphi thurgo franchement au niveau difficulté et au niveau partiel c'est très facile enfin très facile c'est vraiment abordable il suffit juste d'aller en cours tout simplement après vous avez mes cours qui sont à jour les cours précédents des années précédentes sont pas du tout à jour vraiment vraiment rien rien qui est à jour alors que là tout ce qui est tombé au partiel tout était dans mon cours tandis que dans les autres cours il n'y avait pas donc vraiment mon cours est à jour donc si vous avez besoin vous avez mon drive mais sinon c'est un QCM en fait à la fin de l'année et en fait il y a 80 questions en 1h30 ou 2h je crois c'est très faisable vraiment c'est des questions très faciles enfin il y a des questions qui sont faciles qui sont vraiment tu connais les réponses quoi vraiment des fois il y avait les doublons de questions donc ça te faisait si tu répondais à une tu répondais à deux correctement par exemple ils posaient vraiment la même question donc c'est d'une manière un peu différente mais souvent les mêmes questions donc par déduction c'est très facile de trouver même si tu n'as pas appris ton cours et aussi parfois quand ils demandaient qu'est-ce que c'était la MA ou je sais pas quoi un truc comme ça et après dans d'autres questions ils répondaient à cette question là du coup tout se répondait et c'était vraiment plutôt facile d'avoir des points d'avoir la moyenne c'est très facile parce qu'il y avait les réponses dans chaque question enfin vraiment c'était assez cohérent et voilà donc ça je peux vous le conseiller c'est vraiment c'est intéressant en plus donc le prof est super sympa il vient de suisse exprès pour pour nous faire cours en préventiel il n'y a pas d'essentiel donc vraiment n'hésitez pas à prendre cette matière là statistiques statistiques je dirais que la difficulté est de 7 sur 10 c'est une matière qui est assez facile à comprendre les premiers TD franchement quand tu t'y mets c'est très facile à comprendre donc les le partiels c'est tout le temps la même chose c'est tout le temps les mêmes partiels donc vous faites pour les partiels vous vous apprenez juste les annales vraiment les annales parfois comme cette année qu'on a eu il le dit d'une autre manière d'une façon différente les questions et reformule mais c'est toujours la même chose donc moi je crois que j'ai eu 15 ou un truc comme ça au partiel donc c'est très faisable le cours pour moi ne sert strictement à rien dans le sens où il lit son diapo le diapo est disponible sur l'ENT donc pour moi je suis allée une fois à son cours c'était terminé même pas j'ai même pas fini son cours parce que c'était vraiment trop chiant entre guillemets voilà donc moi j'avais vraiment un bon chargé de TD donc on apprenait vraiment bien avec lui donc pour les premiers contrôles des TD c'est vraiment ce qu'on voit dans les séances etc de manière normale et pour le partiel par contre c'est vraiment les deux derniers TD TD 6 et TD 7 faut vraiment s'entraîner sur les annales c'est tout le temps la même chose et donc c'est très facile d'avoir une bonne note vu que c'est tout le temps la même chose vraiment il n'y a pas de surprise et ça c'est vraiment cool le droit des contrats j'ai adoré parce que j'en avais déjà fait quand j'étais en droit en licence de droit là c'était totalement nouveau c'était donc avec madame Delender qui est la directrice de mon master maintenant donc vraiment très très bien très bonne prof elle aborde le droit des contrats d'une manière différente que ce que j'ai vu en étant en licence de droit achetez le livre c'est ce que je peux vous conseiller achetez le livre il est vraiment très 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 bien approprié le vous avec des post-it du surlignage etc peut-être que je vais vous montrer le mien donc voilà c'est celui-là moi j'ai mis des post-it pour chaque chapitre et comme vous pouvez le voir je me le suis vraiment approprié j'ai fait des annotations j'ai surligné les trucs importants et vraiment c'est très facile et dans mon drag j'ai fait des fiches de chaque chapitre donc sur une seule page tout est bien organisé et ce qui est cool c'est qu'au partiel on a le droit au code civil le code civil c'est votre cours essayez de vous l'approprier aussi essayez de faire des post-it en fonction de chaque TD chaque TD une couleur de post-it et je peux vous vous assurer ça va vous aider pendant le partiel les TD ça se passe je pense différemment en fonction de chaque groupe mais moi en tout cas on avait un cas pratique à faire chaque semaine plus une fiche d'arrêt je vous les conseille de les faire tous 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 même si vous avez déjà été ramassé moi j'ai dû tous les faire parce que j'étais la dernière à être ramassé et en gros à la fin de l'année vous allez avoir une fiche de chaque thème grâce à vos cas pratiques j'avais juste à apprendre pas coeur vos cas pratiques qui ont été corrigés donc vraiment c'est beaucoup de travail surtout quand on sait pas faire de cas pratiques c'est vraiment beaucoup de travail mais franchement c'est abordable j'ai eu 18 de moyenne en TD franchement c'est très abordable quand tu apprends bien tes cours voilà quand tu connais bien ton code civil aussi il y a un galop d'essai qui se passe pendant le TD où tu as le droit à le code civil tu as deux cas pratiques c'est vraiment facile vraiment c'est facile d'avoir une bonne note si tu as la bonne méthode si tu apprends bien les choses encore une fois j'ai les cas pratiques déjà réalisés sur mon drive donc voilà si vous voulez voir à quoi ça ressemble etc n'hésitez pas j'ai eu 20 sur 20 à chaque cas pratique donc si vous voulez voir vous avez ça sur mon drive pour avoir les modèles la méthode etc ensuite le parcelle il est vraiment dur pas dur au niveau de la difficulté comme ça de compréhension mais plus au niveau timing même moi qui ai beaucoup d'expérience en droit je l'ai fini enfin j'ai fini le parcelle à la seconde près il y avait une fiche d'arrêt à faire et trois cas pratiques ou quatre cas pratiques c'était vraiment très très long à faire faut vraiment écrire très très vite faut pas faire de brouillon la difficulté c'est le temps c'est très très dur donc je dirais que la difficulté est de 6 sur 10 parce que c'est beaucoup de travail mais c'est pas compliqué à comprendre informatique alors informatique c'est la matière où il faut gratter le plus de points tous les points à prendre vous les prenez c'est la matière qui va vous sauver c'est la matière où vous allez avoir la meilleure note donc n'hésitez pas à travailler dans cette matière là j'ai aussi fait tous les td etc qui sont super long à faire donc tout est sur mon drive et c'est vraiment participer pendant le td vous avez deux contrôles surprise il y en a un qui est au mois d'octobre et un autre qui est au mois de novembre c'est des contrôles soit de définition soit aussi de sql et de graph vous allez voir ça après mais voilà c'est des trucs assez abordables si tu travailles pas t'as pas de notes moi la deuxième j'ai pas travaillé j'ai eu un f ou un d je sais plus quoi enfin j'avais une sale note vous avez pas travaillé en même temps c'est normal vous avez un espèce de d'interro collective je sais pas comment on peut appeler ça comme ça c'est un exercice qu'on fait en amphi par groupe de deux bas vous mettez vous avec votre binôme voilà mais généralement on s'aide tous dans le td c'était compliqué d'avoir une bonne note je trouve parce que la prof elle est corrigée extrêmement sévèrement pour une virgule la tenue zéro pour enfin vraiment c'est très pointilleux et c'était un peu dur d'avoir une bonne note on a eu 12 alors que vraiment ça se jouait à une virgule près enfin voilà c'était un peu chiant pour la pour la notation sinon après vous avez un dm maison on a eu à je crois avec mon binôme c'est très facile d'avoir des bonnes notes essayez de vous entraider dans cette matière là c'est très important parce qu'il ya plusieurs points de vue à plusieurs manières de faire les choses de faire les dm vraiment c'est que du picasso c'est que de l'art vraiment je vous jure donc essayez de vous entraider un petit peu voir différentes façons que les gens font donc voilà déjà pour informatique donc un dm deux contrôles surprise un exercice en amphi et après le partiel c'est c'est un mélange de ce que tu as fait en exercice en amphi par deux et c'était un texte et tu dois faire le graphe etc enfin voilà c'est il n'y a pas une seule bonne réponse dans cette dans cette matière là il y a beaucoup de de bonnes réponses donc tout dépend des points de vue tout franchement c'est du picasso vraiment c'est picasso moi j'ai eu une bonne note j'étais assez contente mais sinon ouais c'est c'est là où il faut excéder la comptabilité je crois que c'était la pire matière la pire matière on va pas se mentir c'était la pire niveau difficulté j'ai mis 10 sur 10 on a eu un chargé de td qui était horrible parce qu'il nous faisait faire en contrôle des exercices du magistère de finances voilà moi c'est un peu compliqué on va pas se mentir et en fait cette matière là elle est divisée en deux donc la partie avec rougesse madame rougesse l'autre partie je sais plus son prénom vraiment plus du tout mais en gros le partiel n'a ni queue ni tête vraiment je 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 n'ai rien compris à ce partiel là ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait en td la moyenne était de 2 sur 20 à pas se mentir c'est une catastrophe enfin c'est pas possible de vraiment les notes étaient déplorables limite je vous dis allez-y au talent parce que vraiment que vous appreniez votre td ou non ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on voit en td et en cours vraiment rien du tout mais 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 rien la première partie de notre partiel c'était de lire un texte avec des articles de loi alors qu'on n'a pas fait de droit dans la comptabilité là avec des articles de loi donc et essayer de répondre à des questions basiques en fonction des articles et même si tu répondais bien bah je sais pas tu n'avais pas de bonne note donc vraiment ça n'a ni que d'une tête ce partiel sur cette matière là c'est roue libre vraiment c'est qui sera le plus créatif possible dans le dans l'explication parce que vraiment c'est roue libre c'est n'importe quoi le majeur de promo n'a même pas eu la moyenne alors que c'est quelqu'un qui est tellement intelligent c'est la personne qui comprend même mieux que le professeur lui-même pour vous dire donc si elle n'a pas eu la moyenne je vous dis les gars c'est vraiment catastrophe donc en td vous avez deux contrôles nous les deux contrôles on peut pas vraiment je peux pas vraiment vous dire comment ça se passe parce que nous vraiment nos contrôles c'était des trucs de magistères de finances voilà donc on pouvait enfin on s'est tous chez dessus donc vraiment je peux cette matière là m'a vraiment traumatisé c'est vraiment pas la matière où il faut vraiment beaucoup bosser parce que dans tous les cas même si tu bosses beaucoup bah t'as pas de bonne note donc je préfère vous dire la comptabilité c'est vraiment très très dur surtout que les deux professeurs ne se complètent pas le partiel n'a ni que ni tête vraiment je n'ai rien compris quand j'ai vu ce partiel là en plus c'était des amphis qui duraient jusqu'à 21h le lundi au début on était tous là et dès qu'il y a eu le nouveau professeur bah plus personne n'était là parce que c'était ça n'avait ni que ni tête ça ne vraiment on ne comprenait rien donc j'ai le cours si ça vous intéresse j'ai le cours sur mon drive ça comme ça ça vous évite de vous déplacer mais franchement je vois c'est un peu compliqué donc voilà pour le semestre 1 c'est vraiment un semestre ou en gros si vous voulez c'est très c'est facile de comprendre mais c'est compliqué et difficile au niveau du stress parce qu'il faut avoir une sacrée moyenne pour avoir un master à paris 1 je peux vous dire c'est très très dur j'ai jamais vu autant de difficultés de toute ma vie pour avoir un master parce que tu dois gérer les cours etc tu dois gérer ton emploi étudiant tu dois voilà gérer ça mais aussi tu dois gérer les masters en même temps commencer déjà le bullshit dès le début de l'année pour avoir un master à la fin c'est vraiment beaucoup de travail beaucoup de stress et ça le problème de ce semestre là c'est que c'est énormément de stress c'est jamais vu ça j'ai jamais autant stressé alors que j'étais en double licence droit sciences politiques quand même c'est pas non c'est pas c'est l'une des plus dures des licences là j'étais en gestion finance la première partie le semestre 1 c'était extrêmement stressant je n'ai jamais vu ça de ma vie les professeurs ils nous foutent une pression pas possible et j'ai pas du tout apprécié ça c'est vraiment c'est vraiment honteux de nous foutre cette pression là pour avoir un master après il y a beaucoup d'étudiants qui étaient en burn out dépression machin etc je peux vous dire que j'aurais bien voulu que quelqu'un me donne un drive comme le mien pour pour vraiment enlever tout ce stress avoir déjà les corrections des td avoir déjà tout ça de près et pouvoir un petit peu plus me focaliser sur sur les masters à côté sur sur moi etc parce que vraiment ce semestre là était bullshit donc pour le distanciel il y avait que statistiques informatique et comptabilité qui qui est en distanciel pour la comptabilité il y avait que je sais plus comment il s'appelle ce prof dernier prof c'est il ya que lui qui a eu qui faisait le distanciel le rouge ça ne le faisait pas dans mes souvenirs donc voilà il ya que voilà statistiques informatique et la fin de la comptabilité ensuite le semestre 2 je vous mettrai aussi mon emploi du temps si ça vous peut vous aider donc j'avais mon vendredi après midi c'était bien parce que moi je travaillais à sephora donc j'étais contente nous avons marketing tqg gf et contrôle de gestion et stratégie industrielle encore une fois vous avez un choix dans les options à prendre prenez stratégie industrielle c'est monsieur lombardo vous l'avez déjà eu en l1 c'est quelqu'un de très qui ne va pas essayer de te te bouffer ou je ne sais quoi après si vous voulez faire finance prenez gestion trésorée c'est obligatoire c'est comme ça mais si vous voulez pas faire finance stratégie industrielle prenez j'ai eu 19 sur 20 au partiel pour vous dire alors que vraiment dans une période où c'était la merde j'avais pas révisé c'est le partiel c'est une partie qcm basé vraiment sur l'introduction donc allez en cours à l'introduction quand il fait l'introduction et toutes les questions sont dessus et la deuxième partie du partiel c'est tout ce qui est calcul des coefficients saisonniers et tout on l'a déjà fait en l1 on l'a déjà fait en en contrôle de gestion au semestre 2 franchement c'est très facile très abordable il ya une vidéo youtube où il explique tout comment il faut faire etc pas à pas c'est vraiment des maths simples donc vraiment n'hésitez pas c'est prenez stratégie industrielle c'est vraiment le professeur qui va pas vous niquer donc que vraiment ça je peux vous conseiller monsieur l'ombardeau est très 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 bien ensuite on va prendre marketing je sais pas trop quoi dire sur ça parce que c'est vraiment la matière la plus bullshit que j'ai jamais vu j'adore le marketing je suis très bonne en marketing mais je trouve que ça n'a ni queue ni tête je suis désolé donc c'est monsieur le hu qui fait qui fait ce cours là je trouve que c'est un très bon orateur mais je ne suis pas très fan de son cours parce qu'en fait ce n'est pas un cours ce qu'il propose c'est une espèce de conférence ou en gros il prend des études de cas il analyse vite fait et il parle un petit peu du marketing en france mais j'ai pas trop adhéré c'est le mardi à 8 heures en même temps aussi je suis pas du matin voilà c'est comme ça mais je suis allée à la première partie du semestre après j'ai arrêté parce que déjà ça nous aide pas pour notre td et en td alors là c'est de la roue libre mais totale je n'ai jamais vu ça déjà on a des définitions à apprendre des définitions t'as peur c'est plus de 30 pages de définition à apprendre une catastrophe vraiment une catastrophe pour moi j'ai eu 10 sur 10 à chaque fois dans mes définitions mais tu as genre 15 pages au début à apprendre de définition il y a cinq définitions qui après qu'ils sortent dans td après tu dois donner des définitions et après l'autre partie c'est 15 pages aussi donc 15 pages de définition à apprendre c'est quand même assez dur voilà il n'y a pas un gros pourcentage sur la note finale donc vraiment c'est voilà je sais pas si vous avez des 0 sur 20 c'est pas grave ensuite en td en fait comment vous expliquer ça on a différents thèmes on va tirer au sort chaque thème on doit passer deux fois la première fois on doit rendre le dossier par écrit avec un article de presse en plus et la deuxième fois on passe à l'oral mais on ne rend pas d'écrit c'est l'autre groupe qui rend l'écrit donc en gros chaque semaine une personne qui passe à l'oral un groupe qui passe à l'oral et un autre groupe qui rend l'écrit et qui fait un article de presse donc voilà c'est ça se passe comme ça donc moi j'étais passé en premier et j'étais passé quasiment en dernière donc c'est bien au moins ce qui est cool c'est que dès que tu as fait tes deux choses là tu es tranquille pour tout le reste des td après tu écoutes les gens parler pendant une heure mais sinon après tu es tranquille donc c'est vraiment beaucoup de taf la première semaine où tu dois faire les écrits etc mais après tu es tranquille pendant tout le semestre donc ça c'est vraiment cool niveau des notations on ne sait pas du tout parce qu'on a eu que la note finale avec le partiel et le td réunis on ne sait pas du tout donc je peux pas trop vous dire au niveau des notations mais je trouve que c'était assez sévère je trouve que mon travail était excellent en marketing je suis l'une des personnes les plus créatives je trouve et la prof elle a vraiment kiffé sur moi etc pourtant j'ai eu 12 et demi en tout donc je me dis qu'il y a une notation un peu sévère soit dans le partiel soit dans le td il y a une harmonisation je ne sais pas mais en tout cas niveau de difficulté j'ai mis quoi j'ai mis 9 sur 10 parce que apprendre des définitions tout ça c'est chiant et c'est long et c'est beaucoup de travail d'un coup pour le partiel ça va niquer ni tête encore une fois je suis désolée la première partie c'est des questions mais des questions tu as peur genre vraiment c'est aucun sens c'est genre qui a dit cette phrase là quels sont les cris des chiens des animaux que fait la vache enfin c'est des questions je comprends pas ce qui se passe c'est un truc comme ça donc moi j'ai répondu à toutes les questions donc ça allait parce que j'avais capté un petit peu et vu avec youtube j'avais quand même un peu d'expérience pour raconter pour répondre à ces questions là la deuxième deuxième partie c'était une étude de cas où en gros fallait faire selon la méthodologie que le prof donnait qu'on ne s'est jamais entraîné dessus d'ailleurs on n'a jamais fait ça nous en td introduction les pour les contre etc enfin voilà donc moi j'avais fait ça j'avais même fait des dessins en plus pour vous dire donc si vous voulez faire des dessins en plus pour illustrer vos propos n'hésitez pas voilà n'hésitez pas à faire ça donc voilà j'ai je sais pas trop quoi en penser de cette matière là j'ai pas eu vraiment de cours de marketing donc voilà pour cette matière là qui est assez compliqué je trouve et oui les euros je vous ai pas dit mais ça dure une heure donc une heure à parler franchement on dirait que c'est long mais tu as beaucoup de choses à dire ensuite tqg on retrouve notre cher étant de professeur qui nous a tant traumatisés en L2 monsieur l'a fait heureusement qu'il fait ses cours en distanciel pour mettre sur pause et essayer de comprendre mais je vous avoue j'ai lâché l'affaire en plus on avait un chargé de td qui était assez compliqué un peu compliqué à comprendre on n'avait pas de td donc je peux pas trop avoir un avis objectif là dessus parce que vraiment nos td c'était n'importe quoi les courses n'importe quoi donc je peux pas trop avoir un avis objectif mais sinon la difficulté est de 8 sur 10 parce que c'est vraiment compliqué à comprendre parce que je vais pas dire ça comme ça mais la façon dont ils l'enseignent c'est compliqué alors qu'en soit quand un de mes amis m'explique c'est super simple donc je pense que c'est là c'est différentes manières d'expliquer les choses un numéro d'amis il m'a expliqué pendant une heure et demie théorie des jeux problème de transport enfin tout ce qui est ce qui était au partiel franchement c'était très très simple à comprendre il m'a vraiment très très bien expliqué et après il ya beaucoup de simplex à faire le simplex et il faut vraiment s'entraîner encore et encore et encore et encore moi j'ai eu cinq au partiel parce que il nous a mis un exercice qui était qu'on n'a jamais vu nous en td donc on avait déjà moins six points donc voilà on était déjà bien on était noté sur 14 et on a eu théorie des jeux donc ça je pense que j'ai eu bon et après il ya eu simplex et le simplex bah soit t'as bon soit t'as pas bon et après si t'as pas bon en simplex t'as pas bon en tout donc voilà ça va très très vite l'absence de points le partiel c'est souvent la même chose entre guillemets mais souvent les mêmes exos les mêmes questions donc voilà en fait mais le problème c'est qu'on n'a pas de correction à proprement parler de partiel c'est un peu compliqué donc moi j'en ai fait avec le major de promo qui sont sur mon drive mais c'est vraiment compliqué c'est compliqué je trouve ça trop compliqué donc voilà pour pour cette matière là je au niveau des td on n'a eu qu'un seul contrôle j'ai eu 15 pour vous dire donc voyez la différence entre le partiel et enfin c'est un peu compliqué de c'est un peu compliqué je trouve cette matière en tout cas pas bon après c'est monsieur l'a fait je pense que vous connaissez ceux qui étaient en l2 avec lui je pense que vous voyez très bien de quoi je parle gestion finance alors gestion finance enfin gestion financière je sais plus ce que c'était la difficulté est de neuf je dirais aussi pourquoi parce qu'on n'est pas du tout préparé au partiel le partiel et ça n'a rien à voir avec les td donc en premier lieu au td on a des questions de calcul c'est des questions vraiment avec la van le tri franchement c'est des trucs que vous avez peut-être déjà vu en instruments de financement l'année dernière en l2 c'est des calculs assez facile voilà on a eu des notes correctes des 12 des 14 franchement franchement ça allait c'était pas si compliqué que ça c'était vraiment propre au td donc franchement ensuite le deuxième contrôle c'est les contrôles de définition les définitions je vous les ai enfin en gros la prof elle pioche parmi les définitions les définitions je vous l'ai mis aussi dans mon drive donc apprenez toutes les définitions et après vous aurez une bonne note donc moi je crois que j'ai eu 16 ou quelque chose comme ça donc vraiment c'est faisable aussi d'avoir une bonne note en gestion fille participez aussi en gestion si vous achetez mon drive vous avez toutes les corrections donc vous passez au tableau passez au tableau tout le temps passez au tableau pour avoir des points moi j'ai trois points en plus quand même sur ma moyenne c'est énorme je me suis tapé un 16 de moyenne en gestion financière personne n'a ça j'avais la meilleure moyenne du td le partiel par contre c'est assez compliqué parce que c'est sûr c'est tout le temps le même format enfin c'est tout le temps le problème c'est qu'on n'a pas de correction de partiel donc moi je les ai fait des corrections de partiel avec le major de promo je les ai fait donc personne ne les a à part moi et mon mais ceux qui ont caché trop mon drive personne 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 les a donc c'est des corrections qui sont juste avec des bilans juste avec des corrections de calcul juste tout est bon donc moi je me suis entraîné sur mes corrections le partiel était un peu compliqué parce que personne n'a réussi à équilibrer le bilan donc c'était un peu compliqué donc on partait déjà sur une absence de points c'est énorme mais franchement en soi c'est abordable il ya beaucoup de bullshit beaucoup d'écriture des ratios etc on n'a jamais vu en td jamais 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 vu en td c'est à toi de de faire toi même les partiels et de faire ça en mode flou nous c'est ce qu'on a fait on a fait dans le flou au début donc là vous avez la chance vraiment c'est une chance je vous assure d'avoir les corrections on la chance d'avoir une correction dans mon drive pouvoir vous entraîner 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 parce que vraiment personne les a donc voilà n'hésitez pas à vous entraîner vous entraînez vous entraînez parce que vraiment au début on a vraiment galéré pour pour ce parcelle là pour essayer d'avoir une correction et c'était très compliqué et on va finir par le meilleur contrôle des gestions c'est avec monsieur l'émicy vous l'avez déjà eu en l1 monsieur l'émicy toujours fidèle à lui-même ses cours sont toujours pareil j'aime beaucoup ses cours parce que il nous exerce énormément dans son cours on fait des études de cas c'est pas qu'un simple cours enfin il nous donne les diapos et tout pour le cours après on va faire des études de cas je trouve ça tellement mieux vous avez aussi les études de cas sur mon drive qui sont déjà corrigés propres parce que vraiment c'est compliqué d'avoir des des corrigés propres de ce que j'ai vu parce que voilà c'est un peu compliqué donc là tout est propre tout est clair tout est net tout est expliqué nous on a eu monsieur l'émicy en chargé en chargé td les contrôles étaient horribles enfin fidèle à l'émicy en toute façon voilà c'est les contrôles étaient horribles on n'a pas pu les finir au bout de la deuxième question bégayer dites vous je suis allée même voir monsieur l'émicy pour lui dire de nous laisser une seconde chance parce que on était à bout vraiment on était honte on avait honte parce qu'on veut pas le décevoir ce monsieur parce qu'on aime beaucoup et après on a aussi un exposé à une fois sur un thème qui est tir au sort par groupe de trois ou quatre donc voilà mais par contre toutes les semaines avec monsieur l'émicy on devait préparer le dossier peu importe si on passe à l'oral ou pas donc ça me faisait beaucoup beaucoup de travail donc je dirais que la difficulté est de 10 sur 10 il y avait des contrôles surprises aussi et monsieur l'émicy pour voir si on avait bien compris les choses mais il a commencé à faire ses contrôles surprises quand je suis venu le voir pour lui pour lui dire de nous laisser une seconde chance et de lui dire qu'en fait on voulait travailler vraiment avec lui qu'on voulait pas décevoir donc je pense que c'est un petit peu à cause de ça je pense parce qu'avant il faisait pas avant que je vienne lui parler en fait avec monsieur l'émicy ce qu'il faut retenir c'est que il veut pas qu'on recrache notre cours il veut vraiment savoir si t'as compris la logique malheureusement on comprend pas forcément la logique parce qu'on est trop jeune encore dans notre tête on n'a pas assez d'expérience là dessus donc c'est ça qui nous qui nous a bloqué dans tous les partiels dans tous les exercices etc c'est un peu compliqué le partiel c'était la dégringolade en soi même si je pense qu'il a voulu il a voulu bien faire en soi parce que ce qui tombe à chaque fois c'est tout le temps les budgets les budgets c'est extrêmement long c'est une horreur c'est un enfer c'est un enfer sans nom je 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 pouvais plus me voir les budgets en peinture vraiment j'en pouvais plus c'est très 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 long il ya plus de plus de je crois 15 tableaux à faire c'est vraiment long et compliqué je vous assure c'est l'enfer et en fait comme il a vu qu'on n'y arrivait pas peut-être qu'il a voulu changer et nous a mis en fait la méthode à baisser au partiel sauf que nous en tant qu'étudiant bon on s'entraînait sur les annales vu que c'est toujours les mêmes on s'entraînait sur le budget et pas forcément sur la méthode à baisser et donc bah on est arrivé au partiel avec la méthode à baisser peut-être qu'il a voulu bien faire pour nous mais en tout cas nous ça nous a mis dans la merde en soi parce qu'on n'avait pas du tout appris la méthode à baisser et puis il y avait deux questions de cours il y avait un autre exo totalement what the fuck il fallait inventer une formule en fonction d'un graphique etc qu'on n'a jamais vu aussi en télé donc c'est vraiment pour voir si on a compris ou pas j'ai eu 10 je sais pas comment j'ai fait vraiment je pense que 10 au niveau du classement c'est parmi les meilleurs pour vous dire parce que vraiment c'est même le majeur de promo a eu 10 aussi j'essaie de me repérer par rapport au majeur de promo parce que le majeur de promo est très intelligent lui aussi a eu 10 donc on s'est retrouvé avec 10 on se dit bah je pense que c'est bien quand même mais vraiment la difficulté je dirais même de 12 sur 10 c'est vraiment extrêmement compliqué et très très long donc voilà pour tout ce que j'ai à vous dire sur ce semestre là donc c'est le semestre finance en fait il est compliqué à comprendre c'est l'un des plus durs je pense avec le semestre 2 de la l2 quand même mais celui-ci était très très dur au niveau mental au niveau cérébral parce qu'il fallait vraiment comprendre et apprendre par coeur des choses donc le cerveau était en fusion quoi voilà pour tout ce que j'ai à vous dire pour tous les conseils les petits tips je vous conseille vraiment c'est pas pour me faire battre une ou autre vraiment je vous conseille vraiment 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 d'acheter mon drive parce qu'il va vraiment vous être utile beaucoup de personnes ont eu mon drive en L2 et vraiment ils ont tous kiffé j'ai eu beaucoup beaucoup de retours là dessus en mode merci beaucoup parce que grâce à tes filles j'ai eu 18 alors qu'avant j'avais des sales notes enfin voilà j'ai vraiment eu beaucoup beaucoup de retours donc vraiment n'hésitez pas c'est peut-être cher pour vous ce drive là mais franchement c'est un gain de temps énorme vous imaginez même pas à quel point ça peut vous aider moi si j'avais eu ça même à 300 balles je l'aurais acheté donc vraiment n'hésitez pas c'est vraiment un conseil beaucoup de gens voulaient mes cours enfin vous pouvez demander aux anciens L3 tout le monde voulait mes cours parce que c'était vraiment très 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 beau et très compréhensible même les professeurs me disaient Elisa tu vas revendre ses cours à un prix d'or là je le mets vraiment de manière abordable par rapport à la qualité que ça propose donc vraiment n'hésitez pas à m'envoyer un mail et tout et je donne pas mon drive à tout le monde non plus je donne à quelques petites personnes je le vends à très très peu de personnes donc c'est pour ça si vous avez l'occasion d'avoir ce drive là gardez le précieusement et ça peut vraiment vous être utile et n'oubliez pas que cette année là vous êtes en concurrence avec tout le monde pour les masters c'est ça va être la guerre je préfère vous prévenir donc le semestre 1 c'est chacun pour soi c'est pas c'est pas je vais aider je vais donner le drive je vais donner mes cours à Pierre-Paul-Jacques c'est chacun pour sa gueule sauf avec vos amis mais sinon c'est chacun pour sa gueule parce que lui là il va peut-être passer devant toi pour les masters je peux vous dire qu'un étudiant sans master bah en fait il est vraiment dans le mal j'en ai eu beaucoup autour de moi donc c'est pour ça il faut que vous visiez le 14 minimum pas le 12 parce que vraiment c'est moi j'ai eu 13 5, 13 6 j'ai eu du mal j'ai eu du mal donc c'est pour ça c'est pour ça vraiment si vous avez l'occasion d'avoir ça comme drive n'hésitez pas foncez 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 donc bref voilà pour ce résumé de cette licence là j'espère sincèrement que ça vous aura pu vous aider si ça a pu vous éclairer sur certaines choses si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser à l'association parce que moi je n'ai pas tout le temps les réponses à vos questions on me pose beaucoup beaucoup de questions sur Instagram mais je ne connais pas la réponse est-ce qu'il faut tant de moyenne pour aller dans ça machin bigueux chouette est-ce que ceci posez les directement à l'association de la gestion finance vous l'avez sur Facebook sur Instagram je ne sais plus ce que c'est le nom c'est la GP1 je crois donc voilà n'hésitez pas à leur poser leurs questions ils sont là pour ça ils ont le temps pour ça donc voilà bref voilà pour cette vidéo j'espère sincèrement ça vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à vous abonner à mon compte Instagram qui est elisabrthoff à vous abonner à ma chaîne YouTube juste là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos sur les fiches ronds juste en bas je vous fais d'énormes bisous je vous dis à la prochaine vidéo bye bye Abonnez-vous